SEPTEMBRE 2018 SEPTEMBRE 2018 Sumatra et Borneo restent les deux seules îles dans le monde où il est encore possible de rencontrer des orangs autant. Nous trouvant mon fils et moi à Sumatra, nous ne pouvions résister à l'envie de partir sur leurs traces. Après une nuit dans une guest house à Ketambe, entrée du parc national de Gunung Leuser, s'est équipée de notre sac à dos que nous partons en compagnie de notre guide Abdul pour un trek de trois jours dans la jeunesse. Le murmure de la rivière indique que nous approchons de notre campement. « Je pense que c'est dur, bien que j'aime. Il est dur aussi dur. Il vaut un peu de plus, de plus d'un peu d'un peu d'un peu. C'est pas comme un pinceau indonésien! Nous reprenons des forces grâce à un délicieux repas rubigurant cuisiné sous le regard approbateur des macaques à longue queue. Nous continuons notre trek et découvrons une faune et une flore qui nous étaient jusqu'alors inconnues. La fleur de gingembre. La sangsue qui ne demande qu'à s'infiltrer à travers nos guêtres. Le papillon surnommé Pinocchio. La fourmi géante. Le petit punky monkey. Le macaque à longue queue. Le champignon de verre. D'étranges champignons. Le gloméris qui a la particularité de se rouler en boule lorsqu'il se sent en danger. On ne l'aimait pas. Le ficus, fruit préféré des orans-outans. Notre guide affûte ses sens pour enfin détecter du mouvement dans les arbres. Nous levons la tête et apercevons une masse rousse qui déploie ses membres, se déplaçant lentement de branche en branche. Laurent-outan est l'animal le plus gros mangeur de fruits de la planète, mais il se nourrit également de jeunes pousses, feuilles, écorces, champignons ainsi que de petits insectes. Une naissance a lieu en moyenne tous les 8 ans. La femelle porte son bébé pendant 9 mois et souvent un seul petit nez. Celui-ci, à l'âge de 8 ans, quittera l'environnement de sa mère. Un oran-outan a une durée de vie de 30 à 40 ans. Nouvelle découverte magique dans cette forêt dense, les sources d'eau chaude. Une odeur de soufre se fait sentir. Nous y sommes. Le temps d'enfiler le maillot et c'est parti pour une baignade dans une eau à 40 degrés. Il ne nous reste plus qu'à nous refaire une santé pour le retour à notre base où une surprise nous attend. Un serpent liane a élu domicile sur la bâche de notre tente. L'avenir des oran-outans est très sombre. Déforestation, braconnage, culture de palmiers à huile, les menaces pesant sur ce singe emblématique sont lourdes. Malgré les initiatives publiques et privées mises en place pour sauvegarder l'espèce, il ne reste que peu d'espoir de voir les oran-outans survivre à ce siècle. Sous-titrage ST' 501